hola les gens c'était mochi nous sommes d'autobus jouer un mauvais tour sur def n request la dernière fois on s'est arrêté sur le vrai monde où on avait découvert un lieu maudit et qu'on est aussi recherché mondialement je pense que le plus important c'est que on est recherché mondialement que plutôt des images effrayant et du coup bas en même temps aussi les images effrayant nous a débloqué normalement la suite dans le jeu vidéo et c'est pas ici mais à mon avis il y avait un seul endroit où on pouvait pas y aller et du coup à mon avis on peut y aller maintenant un bon moment j'ai un bout d'un moment je vais connaître ce manoir du bout du nez non mince moi pas plus de l'expression et ça marche cool avant ça nous repoussait alors on est à l'étage supérieur ok une sauvegarde bah c'est gratuit à le boss ah oui à ça c'est le boss à ça ça pue le boss ok qu'est ce que c'est que ça ah oui c'est pour la mana bien sûr je rappelle ce jeu peut contenir des images de violence et parler de sujets extrêmement sensible à vos risques et périls c'était où il ya mon père je veux dire c'est oui à le roi allons à l'intérieur à qu'est ce qu'il ya il ya des lettres bleues comme de la magie est ce que c'est une sorte de barrière monsieur enigma ces lettres j'arrive pas à les configurer ça doit être une sorte de bug je ne pense pas qu'un joueur ne pourra régler ça il a dit un bug je devrais voir là le code source pour voir s'il ya une erreur et ainsi vous pourrez passer sans problème il ya un bug qui nous empêche d'ouvrir la porte bah on fait quoi on a quand même sauvegardé on va sauvegarder en dessous bah après il y'a là bas ah ça ouvre ok bonjour à tous non mais sérieux merci un petit peu oui un petit peu de combat on va faire comme ça alors maintenant à nous alors non non pas ça toujours pas ça bon ça n'a pas trop bien marché ah bah ils nous font 0 dégâts ok tranquille ah raté ah les combats sont simples un bout de moment quand on les comprend ah non dommage c'est moins bien hurt is gold cet objet brille dans ta main ça pourrait être utile ça pourrait être utile attendez une seconde faut retourner dans le monde réel mais bon j'ai eu 0 gameplay la dernière fois c'est un peu chiant non non mais s'il te plaît merci un peu de combat quand même pour changer mais c'est la même configuration non attend pardon commence à calculer les trucs ok je vois le problème que j'avais fait j'aime beaucoup les combats oh mais c'est quoi ça encore ça vous réveille ressuscite toutes les personnes dans la zone c'est pas tous 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 n'importe où ils sont mais juste à une zone prédéfinie bon allons dans la vraie dans le vrai monde pour encore plus de blabla tant pis ok il veut aller en ville on a 0 texte ah il y a un bug ah non attend non mais c'était fait exprès non je me suis encore endormi bonne chose que j'ai mis le réveil je me demande si elle va bien est-ce que je devrais aller voir Shina j'ai quelques nouvelles pour toi non mais attendez c'était normal le bug là je sais pas aucune idée Mizunashi j'étais un peu fatigué à propos de ce qui se passait ouais tout le stress que j'accumule pour essayer de trouver cette fin pour en finir avec le jeu t'inquiète je compte sur toi Mizunashi bien sûr et du coup comment ça va tout va bien euh ma jupe est un peu un peu déchirée mais ça va ça va pour l'instant Shina était sur l'écran et elle avait attrapé le bout de de sa jupe je tu sais quoi pourquoi est-ce que tu me le mont quoi pourquoi est-ce que tu me montrais pas quelque chose quoi t'as découvert quelque chose t'as découvert quelque chose du jeu le journal de enfin tu te rappelles de ce qu'on avait découvert le journal de 2017 j'ai regardé à l'intérieur pareil que pour la photo du parc j'ai essayé de chercher qu'est-ce que je pouvais en trouver je pense que je devrais chercher dans le journal aussi mais hé mais est-ce que tu m'écoutes Mizunashi ça te dérangerait pas de me donner une attaque enfin euh mince comment on appelle ça voilà un AVC pardon ça te dérange pas de me faire un AVC hein mais comment ça t'as demandé de voir dans mon journal mais bien sûr vas-y pour quelques raisons euh les joues de China commençaient à rougir merci j'en prendrai soin euh garde garde la tête haute compris je me demande pourquoi elle était si euh si dérangée enfin bref ok bon il y a déjà une page déchirée je me je regardais les pages du journal en voyant que c'était écrit à la main mais quand je continuais à feuilleter le journal son continu devenait de moins en moins habituel pour moi on dirait le travail de quelqu'un qui souffrait d'un d'un problème psychologique ils arrivent ils arrivent la fenêtre s'est cassée aucune lumière je retenais ma respiration comment est-ce qu'il savait que j'étais là il arrive il arrive il arrive il arrive il est là 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 n'ouvre pas la porte n'ouvre pas la porte s'il te plaît n'ouvre pas ne l'ouvre pas il va te tuer je vais te tuer Tokyo Sakami City Takai Kawatown Sakaki Appartement 204 Chuzo Kitamura ces écritures sont un bordel attends il y a quelque chose d'écrit à la fin une adresse c'est un vrai appartement ce journal a été apparemment été généré dans le board au lycée et une adresse a été écrite de notre monde alors j'ai cherché à ma surprise c'était réel ça j'adore là ça commence à devenir course party moi j'adore l'endroit de l'adresse était approximativement 10 minutes de mon appartement l'adrénaline commençait à me faire mal au ventre mais l'image du parc m'est venue en tête il n'y a rien à dire de ce qu'on avait trouvé ça nous rapproche de plus en plus à une solution de notre voyage il y a un bâtiment l'appartement sakaki de dehors il n'y avait aucun jeune de 60 ans enfin de moins de 60 ans et j'étais effrayé d'attirer la foudre des voisins appartement 204 il semblerait qu'il n'y a personne qui vit là-bas alors ça ne fera pas de mode de toquer derrière la grille d'en face qui menait à l'entrée de l'appartement la porte était décorée par des petites fenêtres aux alentours on s'en fout ça ne s'ouvre pas bloqué de l'extérieur je pense qu'il n'y a personne à la maison est-ce que je peux vous aider jeune homme oh oui désolé est-ce que vous vivez ici oui je suis mince comment on appelle la concierge en quelque sorte cet endroit j'ai planifié de démolir cet endroit vu qu'il n'y a personne qui y habite je vois je suis venu ici juste pour pour visiter oh vous aussi vous êtes un artiste de manga ou un reporter je voulais pas être méchante mais voilà comment c'est malheureusement on a beaucoup de visiteurs qui sont en quête justement de la misère des personnes mais vu que j'ai planifié de la détruire ça n'a plus aucune importance des gens malfamés est-ce qu'il s'est passé quelque chose ici oh je pense que vous êtes venu parce que vous le saviez savoir quoi oh mes excuses désolé pour ça non pas de soucis tristement l'autre jour il y a eu un meurtre un meurtre oui on a découvert encore la police a fouillé et ça a ramené une foule de reporters c'était sur les news pire que tout ça n'a pas arrêté le tueur on dirait qu'il y aura d'autres victimes qui sont proches des appartements d'ici selon les informations le mec est un serial killer ouais ouais écoute écoute j'ai pas que ça à faire ça se répète ça se répète vous inquiétez pas voilà je voulais vendre le terrain si comme ça ça arrêterait l'arrivée des foules mais si vous voulez vous y aventurer alors vous aurez dix minutes si il fait trop noir sentez-vous d'allumer les lumières merci vous êtes très gentil pas de problème le bâtiment sera détruit dans deux mois des années de souvenirs qui seront partis en néant enfin non ouais qui se sont déroulés en un éclair en gros ça s'est passé super vite ces années oh et une dernière chose quand vous aurez terminé faites-moi la faveur faites-moi la faveur et fermez les portes vous n'aurez pas besoin de m'attendre pour y retourner oh bien sûr merci la concierge s'en est alliée avec un sourire au lèvre et sans dire un mot de plus voilà comme ça au moins je ne serais pas traité de voleur etc si on m'aurait vu rentrer dedans bon par contre il y a quand même des textes inutiles il faut le dire wow ça sent pourri ici et je ne peux rien voir vaudrait mieux allumer la lumière 200 cadres 204 la chambre doit être au second étage j'ai monté par la cage d'escalier et chaque pas craquait sous mes pieds un placard décoloré était localisé au centre de la porte la 204 ouais petite plaquette pardon c'était supposé être la chambre où Shuzo Kitomara a vécu selon le journal même si a priori je me suis senti un peu coupable de rentrer dans une maison de quelqu'un d'autre en essuyant la sueur de mon front je savais que j'allais avoir aucune réponse de quelqu'un excusez moi des papiers étaient collés sur les fenêtres laissant la chambre complètement sombre l'air était stagnante et j'ai du couvrir mon nez tellement que ça puait mon visage et mes mains étaient collantes à cause de l'humidité et parce que ça me rendait inconfortable pfiou bon j'aurais peut-être espéré un bain de sang quand j'allumais les lumières mais c'était un soulagement comme je l'espérais toutes les meubles du propriétaire ont été vidés de l'appartement c'était complètement vide bienvenue est-ce que je viens juste d'entendre une voix ou c'était quelqu'un dehors soudain mes poils se sont voilà j'ai eu le sang froid je pensais pendant une seconde que mon sang a fait qu'un tour dans tout mon corps j'ai eu les chocottes j'ai besoin de prendre une photo et m'en aller d'ici hein qu'est-ce qu'il s'est passé hein les lumières j'allumais la lampe de mon téléphone et j'essayais de remettre la lumière peu importe combien de temps j'appuyais sur le bouton la lumière ne s'allumait pas les lumières se sont éteint mais c'était il y a une seconde attends malgré ma panique j'ai commencé à à prendre les photos de ce que j'avais pris sur mon téléphone de ce qui était écrit ils arrivent ils arrivent la fenêtre s'est cassée il n'y a aucune lumière j'ai dû retenir ma respiration comment est-ce qu'ils savaient que j'étais là ils arrivent ils arrivent ça arrive ça arrive quelqu'un descend du couloir si le propriétaire du journal Kitomara était celui qui a été tué après avoir écrit ça ça ne peut pas être un parrain normal allons-y alors là je ne sais pas ça ne peut pas être paranormal ouais s'échapper de là ouais c'est pas allons-y c'est oui enfin oui c'est pareil en fait je ne peux pas m'en aller de ça j'ai besoin de combattre les doutes qui font écho dans mon esprit et j'ai besoin d'atteindre l'ombre au moment d'après je l'ai vu je suis devenu une chose comme l'ombre et en retour il est devenu comme moi souriant que ça a quitté l'appartement il n'y avait rien qui pouvait me sauver de ce destin on est d'accord que c'est pas logique oh bien il y a vraiment il y a vraiment un problème dans la vraie vie en fait parce que comme il a dit bon après ça peut être une illusion genre il a cru voir un truc et du coup bah oui il a eu un AVC en voyant en croyant voir un truc mais en fait il est mort de rien mais ok ok s'échapper s'échapper de là tu vas être tué tu vas être tué tu vas être tué tu vas être tué où est-ce que cette voix vient je l'ai entendu je sais que je l'ai entendu il y avait une voix j'ai sauté hors de la salle courant dans le couloir essoufflé bordel c'est pas bon oh vous avez déjà fini euh oui excusez-moi sans un doute dans mon esprit je l'ai vu quand j'ai sorti de la salle je l'ai vu dans le coin à une ombre humaine comme un brouillard noir qui me regardait ça fait peur je suis retourné à la maison et j'ai immédiatement je me suis aidé immédiatement assis à mon ordinateur j'ai essayé de rechercher des articles qui parlaient du meurtre de l'appartement Sakaki mais c'était comme la photo de Yamabushi le parc Yamabushi bordel de merde peu importe il y avait aucune information que je pouvais me confronter à cette terrifiante nouvelle quand je regardais la photo que j'avais prise j'avais trouvé d'autres lettres euh dessus ça doit être encore des lettres à correspondre dans le monde Odyssée les deux mondes étaient maintenant collés en une une toile de folie qui défigurait tout un spéc de ma vie qui commençait à s'infiltrer dans ma réalité jusqu'à ce que je ne pouvais plus le contrôler c'était sûr c'était sûr que c'était terminé retournons dans le jeu vidéo sauf si je peux parler en fait bah il n'y a personne ah mais on le voit en fait où il y a l'ombre on le voit ah je peux invoquer des trucs ok bah c'est bon ça va bon du coup ça doit marcher j'espère ou bien là boss boss maintenant pardon en fait il y avait un truc non il y avait un bouton que j'avais découvert c'est pas ça non c'est pas ça mince c'est quel bouton ah voilà c'est ce bouton là voilà là je peux faire des zooms ça ce sera pour les prochaines miniatures voilà ah et aussi pardon je 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 m'amuse ok d'accord vu à la première personne moi j'adore moi j'ai envie de faire le jeu à la première personne je vois je peux le voir les dieux non ce n'est pas ça je devrais demander à mon agneau de le faire pour moi mais pas un seul va atteindre l'arc hein père il semblerait que le roi est troublé par sa folie père oh non lili attends je crois savoir j'ai un souvenir et là si je pars maintenant ok c'est ça ok let's go china mais qu'est-ce que tu fais va chercher lili hein euh ok la porte non lili lili laisse moi rentrer lili mais sérieusement attention démon l'enfant de la folie et de la discorde je vais te punir des profonds des enfers et je vais t'envoyer avec mon gros marteau repentis-toi de ta folie contre la divinité euh prie pour ton âme soldats ne montrez aucune pitié le paradis nous accueille de sa force pour punir ceux qui nous défient père soumets-toi à la volonté de dieu j'en peux plus s'il vous plaît ayez pitié lili lili ouvre la porte le démon doit être tué trois fois pour que son âme soit purifiée pendant l'éternité non périt pour l'éternité pardon la porte s'est ouverte sheena ne regarde pas oh mon dieu non c'est quoi le bouton déjà c'est pas ça ah j'esquipe euh merde j'esquipe comme une grosse merde on va la refaire pardon pardon excusez-moi excusez-moi je voulais la miniature pardon excusez-moi on la refait j'avais déjà vu la scène c'est pour ça que je me suis dit hé mais je sais exactement quoi faire c'est cool maintenant je connais le bouton pour skip pardon on la refait les émotions vous voyez on va les refaire ok imaginez les gens ils ont voulu aller sauvegarder avant ils se sont dit ah mais ça va être le boss je vais vite aller sauvegarder bam mauvaise fin allez souffre un peu encore un peu plus s'il te plaît Lily refais-nous la scène meurs une deuxième fois s'il te plaît voilà on refait China ne regarde pas mon dieu non elle est toujours vivante poignère poignère déla poignère déla seul un corps nettoyé par nos lames vont pouvoir l'ouvrir les portes du paradis Lily tu as perdu tes esprits monstres vous les monstres ouais vous avez perdu euh ouais vous avez perdu la tête vous les monstres comment vous pouvez faire une chose pareille qui ose interrompre notre cérémonie bordel China sors de là cet endroit est et on est fini la porte s'est fermée quoi exécutez-la ouvrez ouvrez-la le son ventre et retirez ses entrailles pour qu'on voie China cours le royaume est mort nos soldats sont morts nos nos sujets sont morts cet endroit une fois fertile et brillant de vie ne sera plus rien après meurs 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 voilà merci merci de nous avoir rejoué la scène oh mais si seulement il n'y avait pas ce fail merde ah là je m'en veux bon cette fois vrai combat lili non attention père c'est moi lili par contre il n'y a plus de voix je suis désolé si ça fait un choc j'ai été consumé par inquiétude pour vous quand j'ai dû m'échapper de prison j'accepterai toutes les punitions pour avoir brisé la loi même pour être crucifié avant ça je voulais vous revoir père lili es-tu vivante hein ouais je vais bien père vos hommes nos hommes ont besoin d'être d'être sauvés tout dépend de vous comment peux-tu être en vie quoi le royaume est mort nos soldats sont morts nos sujets sont morts cet endroit fertile et brillant de vie n'est plus rien tu es celui qui a tué ma femme coupez-le en lui la tête mais mais c'est le roi on est arrivé trop tard l'esprit du roi a été déterrié jusqu'à plus pouvoir reconnaître quoi que ce soit son corps suit plus rien non ça ne peut pas père non bon let's go bordel mais qu'est-ce que c'est que cette chose lili attention let's go la musique ah attention mais qu'est-ce que je dois faire il essaye de manger le roi père non laisse-moi China père père tu ne peux pas t'approcher de lui tu sais que c'est dur mais le roi n'est plus ouin oh par contre c'est dommage qu'il n'y a plus des voix lili c'est toi mon enfant ma vue me fait des siennes j'ai ça devient difficile difficile d'entendre père vous êtes encore là est-ce que c'est vraiment vous ton coeur brille d'amour je crois que tu n'aurais je sais que tu n'aurais jamais pu tuer ma reine tu aurais juste pu dire tu n'aurais pas pu tuer ta mère je l'ai toujours su mais ma volonté est manipulée par des forces sinistres tu dois me pardonner mon enfant je suis désolé père les accomplissements de guerre ne sont rien c'est un virus qui te consomme qui te ronge du coeur mais jusqu'à que ça jusqu'à que cela ne soit plus possible une fois que le démon t'a pris la couronne perd de son pouvoir le royaume sombre sous terre et notre futur devient sombre lili par ton visage éclatant rends mon coeur aussi joli que que les dernières fois j'ai toujours voulu me pardonner pendant tout ce temps père prends soin d'eux du royaume et de son peuple conduis-les à un jour meilleur ne fais pas les mêmes erreurs que moi ma bien-aimée fille non père ok il arrive attention lili tiens bon tu dois te relever pour la vie du roi je vais te venger père bordel mais qu'est-ce que c'est que ça j'ai jamais vu quoi que ce soit de pareil moi non plus c'est ça le travail d'un hacker ou peut-être d'un monstre de de mutation de bug bordel c'est encore plus gros que les entomas que nous avons vu jusque là peut-être que la reine entoma aurait été un nom plus plus apte non pourquoi reine elle est énorme alors je penserais qu'on pourrait l'appeler reine allons la détruire hein Lily tu es là ah ouais il est gros après je peux me faire mal mais est-ce que j'ai envie parce qu'après le truc c'est que je vais aller au corps à corps bon allons-y il est gros il est trop il est Sous-titrage ST' 501 Attends, je viens juste de one-shot le boss Quoi ? Non J'ai one-shot le boss J'ai one-shot le boss On l'a fait Lily, tu vas bien ? Ouais On peut dire Regarde, il y a quelque chose qui flotte On dirait une lumière Ça ne ressemble pas à un parasite que nous avons trouvé dans le passé Ça te dérange si je l'attrape Si tu l'attrape pour moi ? Attends un instant Le boss était une merde Hein ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Eh, attends Buggy Euh, ne le mange pas Arrête Oh bordel Je pense que cette chose a dû être affamée Sheena ? Sheena ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Crache le morceau, Sheena ? Crache le morceau, Sheena ? Je suis désolé Sheena ? Qu'est-ce qui était ? Sheena ? Monsieur Enigma Lily ? Tu vas bien, Sheena ? Tu peux bouger ou tu as mal quelque part ? Combien est-ce que de doigts je te montre ? Monsieur Enigma Tu n'as pas de doigts Mais je pense que je vais y en Je vois Mon dieu, tu m'as effrayé Ne me fais plus ça maintenant Enfin, tu ne me feras plus ça Je suis désolé de t'avoir inquiété Hein ? J'étais en train de rêver ? Rêver ? Maintenant ? Tout était noir Et j'étais toute seule J'ai rêvé que j'étais coincé Dans un endroit triste Tenant une petite balle de lumière Dans un endroit triste ? Tu peux être plus spécifique ? J'en sais rien C'était comme ça que je l'ai senti Est-ce que cet endroit te semblait familière ? Non Mais je pouvais ressentir une certaine nostalgie Je vois De la tristesse et de la nostalgie Je pense que c'est à cause que tes mémoires se sont perdues Et qui commencent à te retourner en toi En petits fragments Doucement China, je suis ravi que tu ailles bien Hé Lily Euh... Pareil pour toi ? Comment est-ce que tu peux être si noble et brave ? Le roi, je veux dire ton père Il ne peut plus être sauvé ? Oui 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 Il est Elle pleure Lily Calin Par contre je peux sauvegarder ? Lily Lily Est-ce que tu vas bien ? T'arrives à tenir ? Oui S'il te plaît Excuse-moi De m'être emporté Tu n'as pas besoin de retenir tes émotions Pleurer Quand tu es en... Quand tu as mal Est parfaitement normal En effet Tu peux... Tu peux sans doute pleurer au-dessus de mon épaule Si tu en as besoin Merci beaucoup Princesse Princesse Gilles Zoura Vous avez ramené les autres aussi ? Vous étiez en vie pendant tout ce temps ? Oui Madame Depuis que nous sommes arrivés de notre expédition L'endroit était perdu dans une boucle... Enfin dans... Dans une zone impossible à atteindre On est... Même si on était capable de rentrer dans la chambre du roi C'était complètement horrifique à l'intérieur Pardonnez-moi ma... Madame Où est sa majesté ? Eh ben... Euh... Laissez-moi vous expliquer Et... Qui est ce gars ? Disons que je suis un ami de la princesse Qui a aidé à combattre les monstres à l'intérieur Oh ! Alors vous avez toute... Toute ma gratitude C'est juste un soulagement que... Vous en êtes sorti de la prison Ne me le rappelez pas Je suis ravi d'entendre qu'elle a encore des alliés Bon Euh... Coupons-vous les herbes sous le pied Le roi et toutes ses gardes ont été tués par les martyres et l'entoma qui ont attaqué le château Quoi ? C'est vrai ? Oui Ça l'est Ça doit être une blague Comment est-ce qu'on pourrait le prendre au sérieux ce mec ? C'est vrai ! Comment vous pouvez-vous dire que le roi est mort ? Calme-toi, les hommes Prends vos tongues Euh... Allons, mes hommes Calmez-vous Mais je... Princesse Est-ce que cet ours parle... Dit vrai ? Oui Mon père Est à présent mort Très bien Très bien Ok Disons ce qu'on va faire maintenant Lily Qu'est-ce que tu vas faire ? Je Mais c'est trop bizarre Mais c'est trop bizarre ces moments de silence là Je voudrais tenir la parole de mon père Et reconstruire ce royaume Pour mon peuple Avant que je puisse le faire Je dois faire un long voyage Dans le monde dont Thomas Pour que cela ne arrive plus ici Plus important Nous devons découvrir Ce qui est arrivé aux autres survivants De l'attaque il y a un an Je me sens si vulnérable Euh... Je me sentais pas capable de combattre les martyrs Ou l'entoma par moi-même Alors je devrais vous demander une faveur à tout le monde Est-ce que vous voyagez aussi pour détruire l'entoma Une fois et pour toutes Est-ce que vous voyagez aussi pour détruire l'entoma ? Est-ce que ça vous dérangerait si je vous rejoins Dans votre équipe ? Pas du tout Bien sûr que tu peux J'aurais jamais pensé que tu le demanderais Oh mais Si tu es la reine maintenant Alors Ça ne voudrait pas dire que le royaume a besoin de toi ? J'ai le zura Je... Laissez tout à moi Laissez tout à moi On gardera tout ça en sûreté Euh... Pendant votre absence Votre majesté J'apprécie votre... Votre compréhension Je promets que je ne retournerai pas sans une solution pour combattre l'entoma Bonne chance madame On est de tout coeur avec vous Bordel ce gars était intimidant Parler avec des personnages convaincants en terme de chara design Ils sont partis Oui Le royaume est en bonne main Il y a beaucoup de citoyens Qui font confiance Euh... Dont je fais confiance A mon... A notre peuple Compris Dans ce cas Lily Partons d'ici Ok Oh Lily Oh Lily Tu es tellement adorable Oh mais qu'est-ce qui m'a pris ? Je suis désolé T'as pas besoin de te pardonner Tu peux pleurer autant que... En tant que tu le veux Ça... Ça me fait... Ouais ça me fait sourire On peut le faire autant que... Autant de fois que tu le veux Faire autant de fois que je le veux Euh... On devrait peut-être y aller hein Je voudrais pas vous interrompre pendant ce moment euh... Chelou Mais... On a beaucoup de choses à faire Des choses chelou ? Oh je suis tellement désolé Ok bon euh... Allons-y d'accord ? Allons à la capitale Odyssia Odyssia ? Je pensais que... Je pensais que... La capitale du ciel Pouvait exister seulement dans les légendes Voilà, la ville au-dessus des nuages Est-ce que cet endroit existe vraiment ? Mais bien sûr ! Il y a beaucoup de personnes qui ont réussi à l'atteindre dans le passé Selon le folklore Les portes d'Odyssia s'ouvrent à quiconque qui combat le messager des dieux Pour l'instant Pour l'instant on devrait plus retirer Antoma Qui a purgé les martyres et le reste des bugs dans ce monde Et puis on a pas encore tout le temps de retirer tous les bugs qu'on trouve S'il y a quelqu'un là-bas à Odyssia Alors il devrait pouvoir renverser l'Antoma Mais le messager des dieux était la bête responsable de la pureté d'Antoma N'est-ce pas ? Ça veut dire qu'on a une chance de le battre quand même ? Sur ça, si Dieu lui-même a fait invoquer ce monstre Alors il pourra facilement le ressusciter Peu importe, mort ou pas On doit le trouver Avec une chance de rentrer à Odyssia On doit le faire C'est trop cool Hein ? Tu as allumé le feu en moi Je ne peux pas vivre sans Euh... Je ne peux pas avoir peur de messager des dieux si je suis avec toi Tu es incroyable Shina Elle... Elle tient ma main Lily est vraiment déterminée Bon, maintenant que c'est fait Shina Tu connais la route la plus... La plus courte pour Odyssia ? Oh oui, je sais Pour atteindre Odyssia, on doit atteindre le terminal D'abord, on a besoin d'atteindre la forêt Risaria Où les elfes vivent La forêt Risaria est juste à... Le pays voisin de Ertis Très bien, allons par là Allons-y tout le monde Ok Shina ? Tu es la... Tu es la... Chef inventurière ? Oh, pas du tout On peut dire que je suis une débutante Alors comment est-ce que tu connais le passage pour atteindre Odyssia ? Oh, parce que je l'ai créé Shina ! Quoi ? Hein ? Oh euh... J'ai... Je l'ai étudié beaucoup dans des livres qui parlaient de l'histoire d'Odyssia Je vois Je vois Tu as développé une passion pour voyager en toute sûreté On dirait que je dois aussi beaucoup lire Pfiou ! C'en était une Merci Mizunashi Bordel Raffiché avant de parler, ok ? Je suis désolé Mizunashi A propos du messager des dieux On n'a jamais programmé aucun monstre capable de dégâts catastrophiques comme le monde d'Odyssia Attends Tu veux suggérer que c'est le messager des dieux qui a corrompu avec les bugs ? Pas corrompu ! Mais peut-être que c'était le... Euh... Euh... L'intermédiaire Pour que les bugs viennent Y'a rien de bizarre qui est arrivé jusqu'à que le messager des dieux A ouvert le ciel C'est marrant Je pensais exactement la même chose Pour l'instant, on a besoin de progresser dans le jeu normalement Et atteindre Odyssia Une fois qu'on a battu avec le messager des dieux Ok Je peux sauvegarder ? Non Cet endroit doit mener à Sturfield Je suis tellement excité Ok Un petit peu d'excit... D'excitation Et le bienvenu Mais... Ne baissez pas votre garde, ok ? De ce que je peux voir sur la carte Il y a aucune ville entre ici et Sturfield Et la topographie me dit qu'il y a beaucoup de montagnes Le terrain est rempli d'insectes Alors soyez prudentes Tu viens pas avec nous monsieur Enigma ? J'ai des choses à faire, mais je reviens plus tard Alors soyons clairs Euh... Ne laissez pas les insectes vous euh... Vous faire un embuscade Compris ? Ok Euh... Il est parti Où est-ce qu'il est parti ? Parfois euh... Monsieur Enigma est vraiment bizarre Mais je pense qu'il essaie de nous avertir, non ? Même... Il peut être très gentil pour ça Par dessus tout Il part sans que je lui dise quoi que ce soit Il est très méchant Je me demande s'il me déteste Ça n'en a pas l'air De ma perspective Vous... Vous semblez être très proche Monsieur Enigma Euh... Fais toujours euh... Attention à toi China Je peux te le dire Non 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 Tu peux pas dire ça euh... Sans nous connaître ? Hein ? Euh... Que... C'est un... C'est une faute du dialogue ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh euh... Désolé... Euh... Parlons généralement... Un écrivain écrit une histoire Peut-être on pourrait dire ça euh... Un barde ? Enfin... Appelons ça un barde Serait un peu... Beaucoup plus approprié En d'autres mots un écrivain est en charge de montrer euh... La scène Compris C'est ça De mon point de vue euh... Euh... On a besoin de progresser pour euh... Le montrer à... Ah Monsieur Enigma De quoi on... De quoi on fait ? Enfin de quoi... On peut faire ? Ah t'as raison ! Ouf ! Euh... C'était moins une ! Lily peut être euh... Un personnage... De jeu vidéo Je commence à penser qu'elle est beaucoup trop... Proche... De moi ! Pandémique ennemi Ok... Et la sauvegarde ? J'ai envie de sauvegarder Euh... C'est pas ça la sauvegarde ? Ça c'est un fragment ! Ah voilà ! Et on va s'arrêter là ! J'espère que ça vous a plu ! Parce que moi beaucoup ! Je vais vous dire ! À la prochaine ! Et à tchao tchao !